Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors souvent en mathématiques on utilise ces symboles et justement l'objectif de cet exercice c'est de vérifier que vous les maîtrisez bien et que vous ne les confondez pas Donc maintenant appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction et avoir toutes les explications dont vous pouvez avoir besoin Donc allons-y, corrigeons cet exercice Lorsqu'on veut dire qu'un élément appartient à un ensemble comme un élève appartient à une classe et bien on utilise ce symbole qui se lit justement appartient Donc ici à gauche de appartient vous avez un élément alors qu'à droite vous avez un ensemble et ça se lit x appartient à l'ensemble A Maintenant deuxième situation qui ressemble mais qui n'est pas exactement la même lorsqu'on veut dire qu'un ensemble est à l'intérieur d'un autre ensemble plus gros on dit que A est inclus dans B et cette fois-ci on utilise ce symbole qui ressemble mais qui n'est pas le même Donc faites attention quand on utilise ce symbole appartient à gauche de appartient c'est un élément alors que quand on utilise ce symbole inclus à gauche de inclus c'est un ensemble Voilà la différence entre les deux Maintenant ce symbole N avec une double barre il désigne tous les entiers positifs 0, 1, 2, 3, etc. qu'on appelle les entiers naturels tandis que Z avec une double barre il désigne tous les entiers aussi bien positifs que négatifs c'est ce qu'on appelle les entiers relatifs Donc maintenant on va pouvoir commencer à corriger Donc première question on demande de compléter ici Vous voyez que ici moins 4 c'est un élément et ici c'est un ensemble Donc le symbole qu'on peut mettre ici ça peut pas être inclus C'est soit appartient soit n'appartient pas On a que deux possibilités Et on vient d'expliquer que cet ensemble N ce sont les entiers positifs Or moins 4 ce n'est pas un entier positif Donc moins 4 n'appartient pas à N Passons au petit b Cette fois-ci on nous demande est-ce que moins 4 appartient ou pas à Z l'ensemble des entiers relatifs c'est-à-dire positifs ou négatifs Moins 4 c'est bien un entier négatif donc il est bien dans Z Et donc il appartient à Z Et j'insiste c'est le symbole appartient qu'il faut utiliser Parce que ici à gauche de appartient c'est un élément et pas un ensemble Passons au petit c Est-ce que 4 appartient à N ? N ce sont les entiers positifs 4 c'est bien un entier positif donc 4 appartient à N Et là encore il faut utiliser le symbole appartient Parce qu'à gauche ici on parle d'un élément Maintenant est-ce que 4 appartient à Z ? Z c'est l'ensemble de tous les entiers positifs et négatifs 4 c'est un entier positif et donc il appartient également à Z Donc 4 appartient à N et il appartient également à Z Maintenant passons au petit e Et regardez la différence avec ici C'est que là maintenant on a affaire à un ensemble Et donc comme à gauche du symbole on a un ensemble Et bien on peut pas utiliser le symbole appartient C'est soit le symbole inclus qu'il faut utiliser Soit le symbole pas inclus Et pour le savoir il suffit de faire un schéma N ce sont les entiers naturels que j'ai représentés ici 0 1 2 3 etc Et Z ce sont les entiers positifs et négatifs Donc je les ai représentés ici Donc ça veut dire que Z il englobe N Donc est-ce que Z est inclus dans N ? Est-ce qu'il est à l'intérieur ? Et bien non Et donc on peut écrire que Z n'est pas inclus dans N Par contre vous l'avez compris N il est à l'intérieur de Z Et donc on peut écrire que N est inclus dans Z Et là surtout vous n'écrivez pas appartient Parce que appartient c'est pour un élément Ici on parle d'un ensemble Donc c'est inclus qu'il faut utiliser Passons au petit g On nous demande est-ce qu'un cinquième c'est un élément Est-ce qu'il appartient ou pas à Z ? Il suffit de calculer un cinquième Un cinquième ça fait 0 2 Et donc ce n'est pas un entier Comme Z ce sont l'ensemble des entiers positifs Et négatifs 0 2 ça n'est pas un entier Donc ça veut dire que 1 cinquième n'appartient pas N'appartient pas à Z Passons au dernier et premier réflexe Calculons 10 cinquième Ça veut dire 10 divisé par 5 Ça fait 2 Et donc ça veut dire que ce nombre qui est écrit ici De manière compliquée En fait c'est ni plus ni moins que 2 Est-ce que 2 c'est un entier naturel ? Est-ce qu'il appartient à N ? N je répète ce sont les entiers positifs 2 appartient bien à N Et donc on peut écrire que 10 cinquième appartient à N Et faites bien attention Là encore il fallait utiliser le symbole appartient Parce qu'à gauche ici vous avez affaire à un élément Et pas un ensemble Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre La différence entre tous ces symboles Et comment les utiliser Et si vous avez du mal Je vous conseille très fortement De refaire cet exercice Mais cette fois-ci sans regarder la correction Pour être sûr de le maîtriser parfaitement Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager Et à la liker Et à la liker Et à la liker